Bonjour, dans cette édition Aristide Mounod nous donne la liste des apparatistes du renouveau qui sont prêts que le pays bascule dans le sang pour pouvoir protéger le manoir. La suite c'est avec Aristide Mounod. Bonjour, l'ogre de K22 est dangereux mais sa tendance fondamentaliste est plus dangereuse. L'ogre de K22 est autiste au consensus mais sa tendance fondamentaliste est hostile au consensus. C'est donc une branche constituée des ultras, des excrémistes dans l'âme. Cette tendance est certes minoritaire mais elle demeure la plus dominante. La plus dominante parce que la branche des modérés, des potentiels modérés se laisse faire. Elle ne veut pas affronter la tendance fondamentaliste au nom de la solidarité des camarades d'un même ogre. Parfois on a l'impression que le bloc des modérés, des potentiels modérés a peu redoute le bloc des fondamentalistes. Pour ceux qui font par exemple les plateaux télé et radio, ils peuvent témoigner que dans la gamme des communicants de l'ogre dominant, il y a des modérés, potentiels modérés et des fondamentalistes. Les modérés et les potentiels modérés sont conviviaux hors plateaux, tandis que les fondamentalistes, même après l'émission, ils restent trop nerveux et impulsifs. Mais revenons sur le système en lui-même. Ceux qui discutent régulièrement avec les barons de l'ogre dominant, les apparatiques du renouveau, ils peuvent remarquer qu'il y a certains d'entre eux qui sont révoltés par les agissements de leurs camarades fondamentalistes. Seulement, ils ne peuvent pas le faire publiquement. Ça, c'est la branche des modérés et des potentiels modérés. Ça veut dire qu'avec eux, on peut espérer un consensus un jour. On peut espérer une reddition ou une entente. Avec eux, on peut espérer qu'ils acceptent un jour leur défaite une fois acculée. Mais les fondamentalistes, vous allez seulement les tuer avant d'obtenir leur reddition. C'est la tendance des nerveux. Ils peuvent facilement tuer. Lorsqu'on parle de tuer, c'est tuer et en tirer. Les barons de la catégorie des fondamentalistes sont extrêmement violents. Il ne faut même pas perdre l'honneur avec eux. Lorsque vous avez affaire aux membres de la tendance fondamentaliste, cette période-là, il faut contrôler vos arrières. Même s'ils essayent de rire avec vous, faire preuve de conciliation avec vous, ne perdez pas votre concentration, ne perdez pas votre vigilance. Ils vont vous frapper, ils vont vous avoir en cas de déconcentration. Pour la tendance fondamentaliste, c'est le sagat-sagat en cas de perte de pouvoir. En d'autres termes, pour les fondamentalistes, même s'il faille tirer sur tous les Camerounais pour sauver leur place à la tête de l'État, ils n'hésiteraient pas à le faire. Même s'il faille mettre le pays à feu et à sang, ils n'hésiteraient pas à le faire. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts pour le sagat-sagat en cas de perte de pouvoir. C'est une tendance violente dont les membres sont présents dans toutes les sphères du pouvoir. Il y a dans ce bloc des fondamentalistes, des chefs traditionnels, qui sont prêts à en tirer leur sujet vivant juste pour la conservation du pouvoir. On y rencontre des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, qui sont aussi prêts à tout pour empêcher toute alternance. On a des hommes en tenue haut gradée, qui ne sont même pas prêts à entendre que le renouveau est tombé un jour, ou alors qu'il a été battu à une élection. Toujours dans cette catégorie des fondamentalistes ultra-violents du renouveau, vous avez des magistrats qui sont prêts à jeter tout le monde en prison, juste pour protéger le pouvoir actuel. Vous avez des universitaires excrêmement nerveux, qui ne veulent même pas penser à l'éventualité d'un départ du renouveau du pouvoir. Vous avez des hauts commis d'une autre administration, qui préféreraient mettre le pays à feu et à sang que de voir un nouveau régime en place. Vous avez des ministres qui préféreraient même la guerre civile que de voir un nouveau régime à la tête de l'État. Lorsqu'un membre de cette tendance vous voit parler mal du régime ou exiger son départ, la seule chose qu'il vous souhaite c'est la mort ou le pire châtiment de la terre. Il demande à son Dieu de lui donner la force de vous anéantir. Ils sont violents et non conciliants. Même la simple blague, ils n'en veulent pas. Voilà une petite sociologie des membres de la tendance fondamentaliste, les nerveux excrêmement violents du régime. Nous rappelons et nous insistons que cette tendance est excrêmement minoritaire. Par exemple, si dans notre gouvernement nous avons 100 ministres, seulement 15 à 20 sont de la tendance fondamentaliste. Si dans notre administration nous avons 100 hauts fonctionnaires, seulement 15 à 20 sont de la tendance fondamentaliste. C'est donc une catégorie très minoritaire seulement, tellement elle fait trop de bruit qu'on a l'impression qu'elle est majoritaire. Tellement elle fait ombrage à la branche des modérés et des potentiels modérés qu'on a l'impression que tout l'ogre de K422 n'est constitué que de fondamentaliste. Cette catégorie fait très peur. Elle est à redouter sérieusement. Parce qu'elle hypothèque d'office les chances de réconciliation du Cameroun. Ces vats en guerre compromettent les chances de pacification de la cohabitation politique au Cameroun. Il est donc important que les modérés et les potentiels modérés commencent à se désolidariser de cette branche, même en interne. Ce serait une bonne chose pour la reconstruction politique de nos autres pays, une bonne chose pour la paix et la stabilité de nos autres pays après la chute du régime, qui, faut-il le rappeler, ne sera jamais éternel. Aucun régime n'est éternel. La question que nous devons normalement nous poser, c'est de savoir, dans nos positions camerounaises, est-ce qu'on a des extrémistes? Et si on a des extrémistes, je vous donne cinq parties. Pour quelles des cinq ressemblent extrémistes? 1. SDF. 2. Le MNC. 3. Le PCRN. 4. LUDC. 5. L'UNDP. Pour quelles de ces parties, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont extrémistes? La prochaine question qu'on est en droit de se poser, c'est, est-ce que vous avez entendu le discours tout sauf Kanto? Ok? Est-ce que vous avez également compris le discours de Kanto ou rien? De ce point de vue-là, est-ce que le MNC est qualifié par certains comme un parti extrémiste? Les tenants du discours tout sauf Kanto, est-ce qu'ils voient au MNC comme une formation politique des extrémistes, ce qu'ils ont appelé en son temps des talibans? Prochaine questionnement. Qui sont ceux, donc, qui qualifient certains dans le RDPC d'extrémistes? Et qui sont ceux, là, qui qualifient certains dans l'opposition d'extrémistes? Ou, qui sont ceux, là, qui qualifient certains dans le MNC comme des extrémistes? Vous comprenez, donc, à partir de ces questionnements, là, que le chrysologue a tout simplement montré le miroir en face et dans un contexte où les Camerounais sont affichés par la vie chère. On ne dira pas réellement que les Camerounais sont poussés en bout parce qu'on voit toujours les Camerounais en train de boire, en train de prier dans les... S'ils n'avaient pas à manger, s'ils n'avaient pas... S'ils étaient véritablement poussés à bout, eh bien, ils devaient chicher à se défendre. Mais si on trouve encore qu'ils ont l'attitude de faire du commirage sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a encore de l'espace. et le pouvoir en place cherche à remplacer le budget qui augmente chaque année, cherche à la poche de prélèvements et les élections qui s'annoncent. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des Camerounais se sentent concernés? Si oui, est-ce qu'ils se manifestent de façon active? Nous n'avons pas besoin d'être des statisticiens dans ta petite réunion du quartier où on ne parle pas de politique. Combien de personnes discrètement parce que tu t'en rends compte qu'ils s'intéressent légèrement à la politique? Tu dis qu'ils atteignent la moitié en dehors des plaintes creuses. Si vous avez l'impression que les gens ont assez du temps pour réfléchir sur leur problème en face, faire face à leur problème, lorsque la société serait véritablement contrainte, elle va réagir. Mais si vous voyez les gens continuer à absorber, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont des mesures de contournement. Et le parti en face qui maintient la pression sur la vitesse, c'est en réalité qu'elle a déjà lancé des petits tests et c'est qu'à travers la corruption, elle va se faire absorber ce qui se passe. Sinon, dans l'opposition, quand tu es souvent jugé d'extrémiste, ceux qui sont en soi du pouvoir trouvent que c'est bien. Dans le pouvoir, quand tu es conservateur, tu cherches à tout conserver et à appliquer la politique de conservation. Ceux qui veulent le pouvoir trouvent que tu es extrémiste. Mais, en tout temps, il faut utiliser le langage pour convaincre les indécis et convaincre ceux qui ne s'intéressent pas à la politique parce que c'est eux qui maintiennent le pouvoir en place par leur silence de conquête. Merci.